Bonjour tout le monde, toujours dans la continuité des webinaires organisés par l'ANECLEA, l'Association nationale des enseignants-chercheurs en langue étrangère en Algérie, au profit de la communauté scientifique, nous vous remercions d'avoir accepté de nous rejoindre à ce webinaire intitulé « Réussir mon concours de doctorat », concours qui suscite chaque année moult questions de la part des candidats, toutes spécialités confondues. À cet effet et pour répondre aux préoccupations soulevées, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui deux personnalités scientifiques et figures emblématiques de l'enseignement supérieur en Algérie. Il s'agit de M. Misoum Benziyen Hassan, docteur en didactique des langues étrangères, et M. Ejida Mohamed Amoukalan, également docteur en didactique du FLE, tous les deux sont maîtres de conférence A à l'université de Hassibou Mouali H. Lef, et cerise sur le gâteau, les deux sont membres de l'équipe de recherche, de l'équipe de recherche qui traite de la didactique de l'écrit, les concepts représentations et pratiques pédagogiques. En votre nom, chers internautes, je leur souhaite la bienvenue. Messieurs, bonjour. Bonjour. Nous allons aujourd'hui profiter de leur longue et solide expérience en matière d'enseignement du français plutôt à l'université. Sans trop tarder, nous allons amorcer le débat par notre première question. Messieurs, s'agissant de la méthode la plus efficace pour cerner un thème d'une spécialité quelconque, certains optent pour les ouvrages, tandis que d'autres préfèrent les articles scientifiques. Quelles sont vos recommandations ? Alors, je commence, je commence. Merci, Youssef. Donc, à mon tour de vous remercier pour nous avoir invités. Merci. Et je remercie à travers vous, donc, tous les membres fondateurs de l'Association nationale des enseignants-chercheurs en langue étrangère. Et je remercie plus particulièrement madame Mouhi Pinen, qui fournit d'énormes efforts pour que le projet de l'Association aboutisse. Alors, sans trop tarder, je vais essayer de répondre à votre question. Mais avant d'y répondre, je tiens à préciser une chose. D'ailleurs, l'intitulé du webinaire, c'est réussir son concours de doctorat, conseil, méthodologie. N'est-ce pas ? J'aimerais bien insister sur un point. Donc, les futurs candidats au concours de doctorat ne s'attendent surtout pas à ce que je leur fournisse, à ce que nous leur fournissions, M. Mouhi et Mouhi, des recettes miracles. Pas de recettes miracles. Donc, nous allons nous contenter de donner quelques conseils méthodologiques à la lumière de notre propre expérience. Donc, en tant qu'ex-doctorant, en tant qu'enseignant universitaire et en tant que porteur de projet de doctorat, je vous fais savoir qu'à l'Université de Sudèvres, nous avons ouvert un doctorat en 2015 et nous avons ouvert un autre projet de doctorat en 2020. Donc, nous avons une certaine expérience en la matière. Nous allons essayer de mettre, de la partager avec vous, donc de la mettre au service de nos futurs doctorants. Alors, pour revenir à votre question, donc, en commun accord avec M. Nisoum, nous avons jugé utile d'axer notre intervention sur deux points essentiels. Donc, il y aura deux étapes dans ce débat pour essayer de baliser un petit peu le débat et pour permettre à nos internautes et à vous-mêmes de poser des questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse. Alors, la première étape, c'est la révision. Donc, n'importe quel candidat, donc, il doit réviser, il doit se préparer. Donc, l'avant concours, si vous voulez. Et la deuxième étape, c'est pendant le concours, c'est la rédaction proprement dite. Donc, comment traiter le sujet, comment répondre aux questions. Dans un premier temps, donc, nous allons parler peut-être pendant une demi-heure, 45 minutes peut-être, de la préparation proprement dite, la préparation, donc la révision, ce qu'on appelle communément la révision. Et la question que vous venez de poser, justement, relève de ça. Donc, comment réviser, qu'est-ce qu'on doit réviser ? Et pour répondre directement à votre question, est-ce qu'on peut se contenter des articles scientifiques ou bien on doit lire les ouvrages ? Moi, je dirais tout simplement qu'on doit lire tout ce qui se rapporte à la spécialité pour laquelle nous avons opté. Donc, que ce soit des ouvrages, des ouvrages de référence, bien entendu, les ouvrages sont incontournables, on ne peut pas se contenter uniquement d'articles. Et nous allons voir par la suite la différence qu'il y a dans le traitement de l'information. Donc, l'information n'est pas traitée de la même manière quand il s'agit d'un ouvrage ou bien d'un article scientifique, comme vous le savez. Donc, ouvrage, articles, revues, bien sûr, des revues spécialisées, articles sur le net. Alors, tout ça, si le contenu est en rapport direct avec notre spécialité, donc, ils sont les bienvenus. Je ne sais pas si M. Mission, vous pouvez ajouter quelque chose dans la matière ? Sans pour autant oublier les cours qui ont été donnés par les différents enseignants, les différentes matières dispensées au niveau du master. Ces éléments aident beaucoup des futurs candidats au doctorat dans la préparation de leur concours. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la préparation au concours du doctorat ? Alors, comme vient de le dire mon collègue Edida, nous avons vu qu'il y avait deux parties. Une première partie qu'on a appelée en avant et une deuxième partie qu'on a appelée le fondement. Alors, la préparation, vous avez dans un premier temps quelque chose qui s'appelle la révision. On va se mettre à réviser. Est-ce qu'on va tout réviser ou est-ce qu'on va cibler nos révisions ? Alors, première difficulté à laquelle est confronté le futur doctorat, c'est le manque de temps. Vous avez un temps très court et vous avez une masse d'informations à voir. Ce qui fait que du moment qu'il y a une disproportion entre le temps et la masse, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la personne, elle va être dans un premier temps appelée, elle va se poser cette question, qu'est-ce que je vais réviser ? Est-ce que je vais tout réviser ? Non. Il ne faut pas tout réviser, il faut cibler ces révisions. C'est-à-dire, le cibler, comment il se fait ? Il se fait à partir de l'offre de la formation elle-même. Parce que dans l'offre de la formation, comme va l'expliquer M. Edida, vous allez avoir ce qu'on appelle les axes sur lesquels il va apporter le concours du docteur. Et là, M. Edida va apporter d'amples informations sur ce projet. Peut-être que, Jusuf, tu as une autre question à poser avant de parler des axes, justement ? Oui, je tiens à préciser avant de passer aux autres questions plus tôt. Je tiens à informer ceux qui aimeraient poser leurs questions, d'utiliser la fonctionnalité chat de l'interface, ou bien de les poser sur la page Facebook de l'année claire. J'ai une autre question, si vous vous permettez, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. S'agissant de quoi retenir ? Certains, d'autant de leurs compétences rédactionnelles, ça donne à dévorer des paragraphes entiers. Qu'en dites-vous de cette façon de faire ? Alors, encore une fois, avant de répondre à cette question, je tiens à préciser un point que je juge très important. C'est le choix de la spécialité. Vous êtes titulaire d'un master en didactique, en sciences du langage ou bien en littérature, et vous savez très bien que le concours de doctorat revêt un caractère national et qu'il est ouvert à tous les masterants dans la filière. Donc, que ce soit un doctorat en sciences du langage, en didactique ou bien en littérature, n'importe quel masterant en langue française, bon, puisqu'on parle des langues étrangères, donc prenons l'exemple de la langue française. Alors, que vous soyez titulaire d'un master en littérature, en sciences du langage ou bien en didactique, vous avez la possibilité d'opter pour n'importe quelle spécialité. Donc, vous pouvez être candidat dans un concours de doctorat spécialité didactique, même si vous êtes littéraire. Alors là, je tiens quand même à donner un conseil à nos masters. Il va falloir que vous distinguiez deux types de cultures. Il y a ce qu'on appelle la culture générale et il y a la culture académique, culture universitaire. Parce qu'il m'arrive souvent de discuter avec des étudiants et qui me disent, voilà, moi je suis bon partout. Moi je suis bon en littérature, je suis bon en didactique, je suis bon en sciences du langage. Pourquoi ? Alors, généralement, ces étudiants-là, ils ont un bon niveau en langue. Ils ont un bon niveau en langue. Disons les choses clairement. Ils sont bons en français. C'est ça. Ils sont bons en français. Alors, ils vous disent, voilà, moi je peux très bien préparer une thèse en littérature comme je peux la préparer en sciences du langage ou bien en didactique. Alors, ces étudiants-là, ils ont une culture générale. Ils ont un master dans une spécialité donnée, mais ils ont des connaissances en littérature, par exemple, en sciences du langage, alors qu'ils sont en didactique. Alors là, il va falloir qu'ils fassent la différence entre la culture générale et la culture académique. Ce n'est pas parce que vous êtes un férus, un passionné de littérature. Ce n'est pas parce que vous dévorez les romans. Ce n'est pas parce que vous avez quelques connaissances, je dirais, entre guillemets approximatives en littérature que vous êtes capable de faire une recherche en littérature. Parce qu'il y a une différence entre être un passionné de littérature et être un chercheur en littérature. Alors, si j'ai un conseil à donner à mes étudiants, c'est bien le respect de la spécialité. Vous êtes titulaire d'un master en didactique, l'idéal serait que vous optiez pour la didactique. Vous êtes titulaire d'un master en littérature, vous optiez pour un master en littérature. Bien sûr, on va me dire, par exemple, ici à Acheloeuf, qu'on n'a pas ouvert un master en littérature. Donc, je vous dis que le doctorat revêt un caractère national. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire ici à Acheloeuf, vous pourrez le faire ailleurs. Voilà. Alors, maintenant, concernant la question que vous avez posée. Bien, alors, pour la question qui a été posée, là, je voudrais apporter une éclaircition. C'est-à-dire que si on prévoit des concours de doctorat, c'est pour préparer des personnes. Premièrement, un, critique. Parce qu'ils vont être amenés à produire une thèse de doctorat. Et dans la thèse de doctorat, il ne suffit pas de glaner ou de chercher des informations un peu partout et de le coller les unes à côté des autres. Alors, le travail de doctorat, c'est quoi? C'est montrer que, premièrement, un, on a compris le sujet sur lequel nous allons travailler. Deuxièmement, nous allons, comment dire, faire appel à des savoirs qui sont, comme vient de le dire, Monsieur Mission, il n'est plus en... Ah, voilà, maintenant, il est revenu. Alors, j'ai dit qu'ils sont dans les articles et les ouvrages. Alors, pour le jour du concours, il y a certains... Monsieur Mission, si vous permettez. Oui. Oui, je vous ai dit. Vous vous êtes déconnecté et après, vous êtes reconnecté. Est-ce que vous pouvez reprendre votre réflexion? Alors, oui, je répète. J'ai dit que, pour la formation doctorale, on essaie d'avoir des personnes qui réfléchissent, et non pas des gens qui vont restituer des savoirs. Restituer des savoirs. Alors, moi, je vais vous parler de mes propres constats en tant que surveillant le jour de l'examen du concours de doctorat. Ce que j'ai remarqué, c'est que très peu d'étudiants recourent à l'usage du brouillon. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, ils sont dans ce qu'on appelle la didactique de l'écrit, ce qu'on appelle les connaissances rapportées. Ils ne sont pas dans quelque chose qui s'appelle les connaissances transformées. C'est-à-dire qu'il y a un chercheur, des chercheurs canadiens qui ont travaillé sur les scriptes. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté qu'on avait deux types de scriptes. Il y a ce qu'on appelle les scripteurs, les scripteurs qui sont dans la stratégie des connaissances rapportées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils apprennent un cours par cœur et ils le restituent directement sur la copie. C'est-à-dire que si on prend le cahier de l'étudiant ou la copie, on va trouver que c'est la même chose. Il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune réflexion. Alors qu'il y a une deuxième stratégie qu'on appelle la stratégie des connaissances rapportées. Alors comment procèdent ces scripteurs? C'est qu'ils révisent leurs cours, sauf que les cours, qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils font ce qu'on appelle une synthèse, une synthèse avec leurs propres mots. Quand on fait une synthèse avec ses propres mots, on retient mieux. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons produit cette synthèse. Et là, le problème aussi de la mémorisation ne se pose pas. Alors le jour, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils lisent le sujet de l'examen et à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de problématiser. Ils prennent seulement des notes, ils écrivent des notes sur leur brouillon et à partir de ces notes, ils commencent à tisser, d'accord? Parce que le texte vient de tissage, il commence à tisser, à trouver, à mettre les idées les unes à côté des autres. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a, premièrement, une réflexion et deuxièmement, on constate aussi qu'il y a une progression dans la réflexion. Donc de la cohérence. Oui, il y a de la cohérence. Alors que dans la première, il y a l'absence totale de l'étudiant. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que répéter ce qu'on dit les autres. Alors moi, personnellement, je déconseille les étudiants de recourir à ce type de stratégie. Dans le même ordre d'idées, et pour rester toujours dans l'étape qui précède le concours, donc la révision, donc là avant, comme l'a si bien dit M. Nussou, je vais essayer de revenir à la première question que vous avez posée. Que doit-on réviser et comment on doit réviser? Donc, que doit-on réviser? On a répondu à votre question tout à l'heure, mais j'apporte plus de précision. Donc, c'est en fonction des axes. Alors, heureusement, heureusement qu'actuellement, nous sommes devenus, enfin, j'allais dire généreux, mais disons moins avare que nos aînés. Alors, parce qu'autrefois, on a organisé des concours, et c'était des concours en didactique, en littérature, en sort du langage, et on n'en savait absolument rien. Donc, c'est un concours en didactique et on vient, on ne sait pas sur quoi va porter le sujet. Alors maintenant, je crois que ça se passe de la même manière dans toutes les universités algériennes. Alors, à l'approche du concours, on révèle les axes. Je parle bien des axes, on révèle les axes, on ne révèle pas le sujet, bien entendu. Bien sûr. Voilà. On révèle les axes sur lesquels va porter le sujet. Je vous donne un exemple très, très simple. Là, c'est en fonction, bien entendu, de l'épreuve de spécialité. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le concours, dans le concours, il y aura deux épreuves. Il y aura une épreuve de spécialité et une épreuve méthodologique. Oui. C'est bon, je continue ? Oui, bien sûr. Alors, l'épreuve de spécialité, elle est dans l'offre de formation. Elle est dans l'offre de formation. J'illustre toujours par notre projet doctoral. Par exemple, nous avons une spécialité qui s'intitule didactique des langues et cultures. C'était didactique du FLEU. Maintenant, on a la peine didactique des langues et cultures. C'est la nouvelle nomenclature adoptée par le ministère. Donc, didactique des langues et cultures. Nous aurons donc deux épreuves. Une épreuve de spécialité et une épreuve méthodologique. Donc, l'épreuve de spécialité, dans le projet doctoral même, elle est intitulée approche récente et enseignement du français. Approche récente et enseignement du français. Alors déjà, rien qu'en prenant connaissance de l'intitulé ou de l'épreuve, on a mis sur quoi va porter le sujet. Mais malgré cela, nous avons défini un certain nombre d'axes. Par exemple, lorsque vous voyez qu'il y a une épreuve qui va porter sur les approches, vous allez directement réviser les approches, les approches récentes. Alors, les approches récentes, les méthodologies d'enseignement, vous allez les réviser. Et par exemple, si vous avez un ouvrage traitant de la didactique de l'oral, alors là, vous n'allez pas réviser la didactique de l'oral parce que ça n'a rien à voir avec l'épreuve de spécialité. Et c'est comme ça que se fait le tri. Il se fait en fonction. On ne la trouve nulle part, donc c'est le silence. Et parfois, on trouve une documentation assez riche. Et comme on le dit souvent, trop d'informations tue l'information. Tue l'information, exactement. Voilà. Donc, pour des étudiants qui n'ont pas cette faculté de synthèse, il leur sera très difficile de réussir leur révision. Alors, synthèse, c'est quoi ? C'est le fait de réécrire ce qu'on a lu, tout simplement. On réécrit à notre façon ce qu'on a lu. J'ai lu un article. Qu'est-ce que j'ai retenu ? Je vais essayer de schématiser ce que j'ai retenu. Donc, je le schématise, alors, sous forme d'un tableau, sous forme d'un schéma, proprement dit. D'accord ? Un schéma, tout simplement, carrément. Oui. Ou bien, sous forme d'un tableau, ou bien sous forme de notre prise, la prise de note. La prise de note, c'est une technique à laquelle on a, quand même, on a initié nos étudiants quantité en licence. Donc, qu'est-ce qu'on doit réviser ? On révise en fonction des axes. Comment on doit réviser ? On révise en sélectionnant, donc, l'information dont on a besoin, d'abord, et puis on la synthétise. Merci, monsieur. Bien, moi, je voudrais... Est-ce que vous avez une question, ou je continue ? Non, si vous voulez donner plusieurs détails, ce sera la bienvenue. Oui, moi, je vais continuer dans le même ordre d'idée. Monsieur Aïdida vient de dire que trop d'informations tue l'information. Alors, moi, je dirais trop de révision tue la révision. Comment ? Vous expliquez. C'est nouveau. Ah, voilà. On en prend toujours de vous, monsieur Fissou. Oui, alors, je reviens à ce que j'avais dit auparavant. Alors, j'avais dit que, faute de temps, on est limité par le temps. Et on a une masse d'informations à mémoriser. Il nous est impossible de faire ce travail de la façon la plus correcte. Pourquoi ? Parce que, Aïdida, pour retenir une information, pour retenir un cours, il faut le revoir plusieurs fois. La répétition, elle est nécessaire dans la mémorisation d'un cours. C'est scientifiquement prouvé. Et on nous dit que, pour retenir un cours, il nous faut au moins le revoir six fois. C'est-à-dire que ça, c'est le minimum. Ça, c'est un. Et deux, vous avez ce qu'on appelle, comment dire, la surcharge. C'est-à-dire que, à trop vouloir tout réviser, on ne va pas pouvoir tout retenir. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, notre mémoire, la pauvre, elle est limitée. Il est impossible de tout retenir. Ça, c'est de deux. Et de ta droite, c'est que cette révision, elle va se faire au dépend de quelque chose qui s'appelle aussi le repos. On ne va pas se reposer. C'est du moment qu'on ne va pas se reposer et l'élément encore qui va venir se griver à tout ça, c'est le stress. Et avec le facteur stress, il a été aussi prouvé scientifiquement, quand on est stressé, Il faut prendre des notes, c'est-à-dire qu'il faut que vous-même fassiez la synthèse. Je répète, et je vais répéter plus ou moins, c'est que si on écrit soi-même notre synthèse, on retient mieux. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Une autre question, si vous permettez. Bon, maintenant, on va parler, si vous permettez, de la rédaction scientifique. On a parlé d'avant le concours et vous avez parlé de la préparation, de comment choisir, sélectionner les revues, comment réviser. Maintenant, c'est la rédaction scientifique. Parce que la rédaction scientifique, elle est en quelque sorte la bête noire des candidats. Je sais qu'il y a tant à dire à ce sujet. D'ailleurs, des ouvrages ont été rédigés en ce sens. En tant que correcteur, monsieur. Quels sont les critères d'une bonne production ? Alors là, je pourrais dire que tout le webinaire pourrait se réduire. Exactement. C'est pour ça qu'il y a tant à dire en ce sens. Et que même il y a des ouvrages qui sont rédigés en ce sens. Mais j'aimerais bien les grandes lignes. Parce que comme ça, les candidats sauront à quoi ils auront à faire le jour de la rédaction. Oui, parce que si on vous répond, si on répond directement à votre question, on ne trouvera pas quoi dire par la soupe. Oui, parce que là, notre réponse n'a pas rentré à une recette. À une recette. À une recette. Mais bon. Essayons de donner quelques éléments de réponse. Je vais essayer de réfléchir avec vous. Alors que les futurs candidats sachent qu'il n'y aura pas de questions directes. Ça, c'est la première chose. Oui. Il n'y aura pas de questions directes. Question et réponse, question et réponse. Donc, cela devrait normalement les amener à ne pas tomber dans le parcoeurisme. Donc, ils n'auront pas à apprendre par cœur. Parce que le jour J, on ne va pas leur demander de restituer ce qu'ils ont appris par cœur. Donc, ce ne sera pas de la restitution. Ce sera de la rédaction pour comment dire. Vous avez dit rédaction. Et pas n'importe quelle rédaction. Ce sera une rédaction sur un coup. Bon. Le jour J, le sujet, ou bien la consigne qui va être présentée au candidat. Donc, il y aura une citation. Généralement, une citation. Qu'on leur demande de commenter. Donc, vous avez les mots clés. C'est rédaction scientifique commentaire. Donc, si vous voulez, pour répondre à toutes les questions que se posent nos internautes et que vous vous posez vous-même, nous allons essayer de parler d'abord du commentaire. Qu'est-ce qu'un commentaire ? Qu'est-ce qu'un commentaire réussit ? Et justement, pas plus tard qu'hier, on en a parlé. Et nous avons dit que le commentaire, c'est pour nous enseignants, pour nous enseignants, c'est un exercice très difficile. Pourquoi difficile ? Parce qu'il nous est très difficile d'enseigner le commentaire. Parce que quand on dit comment on commente, on s'attend toujours à des recettes. C'est comme s'il y avait des techniques, voilà, des techniques du commentaire. Et si tout le monde appliquait ces techniques-là, donc, on réussira son commentaire. Or, ce n'est pas toujours le temps. Vous allez voir que ce n'est pas toujours le temps. S'il y a des critères de base, donc pour dire que ça, c'est un bon commentaire, ça, c'est un commentaire qui laisse à désirer, etc. S'il y a des critères, il y a toujours la touche personnelle du candidat, du scrupter, j'allais dire. La touche personnelle du scrupter. Et là, je vous renvoie à une thèse qui a été soutenue à l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'une chose. C'est la thèse de Mme Hamdel-Chanes, qui a fait un très bon travail sur les commentaires composés et qui a montré que, au-delà des techniques, le commentaire, c'est d'abord quelque chose de très personnel. Donc, nous allons essayer, je vais redonner la parole à M. Nussou. Nous allons essayer de parler de ces critères. Qu'est-ce qu'un commentaire ? Comment doit-on faire de la citation une question, transformer la citation en question, donc la problématiser et ensuite essayer d'y répondre ? comment amorcer le commentaire par une introduction réussie, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères. Et ensuite, nous allons parler de la touche personnelle du commentaire. Bien, voilà. Moi, avec mes étudiants, je travaille le commentaire. Alors, qu'est-ce que je leur conseille de faire ? Dans un premier temps, une fois que vous avez pris connaissance du sujet, ça, c'est ce que j'appelle, moi, une première lecture. D'accord ? C'est une lecture de prise de contact avec le sujet. Alors, cette première lecture, elle se fait de façon très, très rapide. Il ne faut pas trop, comment dire, s'attarder. Alors, vous avez une deuxième lecture qui, elle, ça s'appelle une lecture qui va être une lecture repérage. Ce que j'entends par lecture repérage, c'est-à-dire que je vais lire, mais c'est possible en faisant très attention au contenu du sujet qui est proposé. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais offrir ce qu'on appelle les mots-clés. Et je vous les souligne. Je souligne les mots-clés. Une fois que j'ai souligné les mots-clés, alors je passe à la troisième et dernière étape. Alors, il faut faire très attention. Toutes ces étapes sont importantes. La troisième et dernière étape, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, une fois que j'ai souligné dans la deuxième étape, je mets un point d'interrogation sur chaque mot-clé. Et là, je passe à la troisième et dernière étape. Moi, je vais faire une lecture. Et ça va être une lecture, si vous voulez dire, interprétation, c'est-à-dire que veulent me dire ces différents mots-clés. Il faut questionner les mots-clés. Une fois que vous avez questionné les mots-clés, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez arriver à quelque chose qui s'appelle le sous-entendu. Le sous-entendu, c'est ce qu'il faut transformer en question de recherche. Je dis, voilà, dans tel sujet, on me dit, par exemple, quelle est la valeur accordée, par exemple, au droit, par exemple. Alors là, je vais prendre le mot le plus important. Ici, ce n'est pas le mot droit, c'est accorder, c'est-à-dire quoi ? Le droit, ce n'est pas quelque chose de donner directement. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec ça. Alors, il faut travailler sur ce mot. Là, on aurait aimé vous donner des exemples plus concrets, mais comme on n'est pas, on n'est pris pas le temps, on va essayer de vous donner des indications, mais ça va être des indications plus générales. Une fois que vous avez fait votre problématisation, c'est-à-dire que vous avez votre... Alors, vous passez à la première étape très, très importante, qui est votre introduction. Dans l'introduction, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer par poser déjà votre sujet. Alors, il parle de quoi ? Votre travail, comment il va se dérouler ? Et là, moi, personnellement, en tant qu'orecteur, qu'est-ce que j'ai constaté ? J'ai constaté que beaucoup d'étudiants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'on appelle de la concalculation d'informations. Ils prennent des informations, ils mettent les informations d'une à côté des autres, et qu'est-ce qu'on a ? On a une impression de décousure, on ne voit pas la progression comment elle se fait. D'accord ? La progression comment elle se fait. Et généralement, vous avez les fameuses règles de Charol, elles ne sont pas respectées. Vous avez des fois, on dit dans un passage quelque chose, et dans le deuxième passage, on dit le contraire de ce qu'on a dit dans la... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une continuité. Et le commentaire, c'est un raisonnement. Et le raisonnement se construit. Vous avez un début et une autre. Et il faut qu'on voit cette progression. Malheureusement, dans un grand nombre de copies des illusions que nous avions à corriger, on ne voit pas cette progression. C'est comme si la personne tournait, comme on dit, l'expression tournait autour du pot. C'est-à-dire qu'il dit tout, mais sans rien dire. Voilà. Alors, autre chose, peut-être que vous allez poser des questions plus précises. N'est-ce pas ? Nous allons essayer de répondre. Mais je tiens à ajouter quelque chose. Ce qu'il faut éduquer dans un commentaire, c'est de paraphraser l'auteur. De dire la même chose que l'auteur, mais autrement. De paraphraser l'auteur. Pourquoi ? Parce que dans un commentaire, de même que dans n'importe quel travail de recherche, qu'il s'agisse d'un mémoire de l'auster ou d'une thèse de doctorat, vous avez toujours une partie théorique. Nous, en didactique, en science du langage en général, nous avons toujours une partie théorique, un cadre théorique, une partie pratique. Dans le cadre théorique, nous avons deux attitudes, ou bien deux options. Vous avez deux options. Soit l'énumération, soit le positionnement. Donc, généralement, l'erreur que commettent nos doctorants, nos masterants, c'est de faire de la partie théorique, une compilation de définitions. Donc, c'est l'énumération. J'énumère. Voilà ce qu'a dit X de cette notion. Voilà ce qu'on pense Y, etc. C'est ce qu'on appelle l'énumération. Alors que dans un cadre théorique, ce qui est attendu d'un chercheur, c'est son positionnement. Et c'est pour cela que j'insiste sur la touche personnelle. Là, c'est votre positionnement en tant que chercheur. Parce que d'ores et déjà, je tiens à le dire, il faut que nos candidats se mettent d'ores et déjà dans la peau d'un chercheur. Ils se disent que si je suis admis à ce concours, demain, j'aurai à préparer une thèse. Donc, il faut qu'en se mettant dans la peau d'un chercheur, alors il ne faudrait pas qu'il se contente de rapporter ou bien d'énumérer des définitions. Alors là, même si c'est généralement les étudiants qui ont, comme la civile d'une solution, ce sont les étudiants qui ont dévoré un certain nombre d'ouvrages et d'articles et qui ont appris par peur des définitions, qui croient en bien faire. Alors le jour J, donc, il les restitue dans le but d'impressionner le correcteur. Voilà, c'est comme si on disait au correcteur, voilà, moi, je l'écris très bien ma notion. Donc, ma preuve est que j'ai lu plusieurs ouvrages et donc que j'ai pu en tirer ces définitions-là. Alors que ce qui est attendu du candidat, c'est de citer, bien entendu. Bien entendu, c'est un travail de recherche, une rédaction scientifique, c'est un travail de recherche. On ne peut pas ne pas citer les grands noms, par exemple, s'agissant des approches méthodologiques, qu'on ne peut pas ne pas se référer aux grands didacticiens. Mais ce qui est beaucoup plus attendu de notre candidat, c'est qu'il se positionne par rapport à ce qu'il a dit. Et c'est là qu'apparaît la description. Oui, je... Oui, j'ai compris, merci. Très bien. Merci beaucoup, c'était très clair. Maintenant, un autre problème qui pose problème également, c'est quelles sont les différences que vous observez entre les termes de... commenter, analyser et développer. Comment vous faites la liaison entre ces termes et les types de textes, à savoir le texte expositif, descriptif et argumentatif ? Certaines personnes pensent que le commentaire d'une citation n'est qu'un texte expositif, là où on expose de l'information. Certains disent que non, c'est un texte argumentant. C'est un texte plutôt où l'on argumente notre point de vue par rapport à cette citation. Vous savez, Youssef, bon, je ne vais pas m'aventurer en répondant directement à votre question, mais je sais par exemple que ces frontières entre les différents types de textes tendent maintenant à disparaître. Il y a une implication, il y a une sorte d'implication, et d'ailleurs, on ne les appelle plus les types de textes, on les appelle des genres de discours. Genre de discours. Il y a une certaine implication et les frontières ne sont pas très étanches. C'est-à-dire qu'en argumentant, nous sommes en train d'exposer. Et en exposant, on est appelé parfois à argumenter. Alors, mais bien sûr, il y a quand même, c'est pour ça qu'on parle de textes, par exemple, expositifs, à dominante argumentative. À dominante argumentative. Un texte argumentatif, à dominante expositive, etc. Narrative, etc. Bon, il n'y aura pas de narration, etc. Vous n'aurez pas à commenter votre vie, d'accord ? Donc, vous aurez à commenter une citation. Et là, si vous voulez, mon point de vue, moi, je crois qu'il y aura beaucoup plus, dans un commentaire, il y aura beaucoup plus d'argumentation plutôt que d'explication. On argumente beaucoup plus qu'on explique ou bien qu'on exporte. Je ne sais pas si partage mon point de vue, M. Nufioum. Non, non, moi, personnellement, je vois les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie où on va avoir à exposer. Par exemple, quand je vais citer un tel ou un tel qui a travaillé sur telle ou telle question, là, je suis dans ce qu'on appelle l'exposé. Alors, j'expose quelque chose. Mais avec mes propres mots, bien sûr. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Avec mes propres mots, je fais ce qu'on appelle de la reformulation. Je reformule le propos de quelqu'un. Ça, c'est... M. Nufioum, je ne vous entends pas. Alors, je répète, j'ai dit, pour ma part, il y a les deux. Il y a et l'exposition et l'expositif plus l'argumentatif. Alors, où est-ce qu'on voit l'expositif ? C'est quand je vais solliciter les différentes théories. Je vais dire X a dit quelque chose, Y a dit quelque chose, et ainsi de suite. Alors, le positionnement, où est-ce qu'il va venir ? C'est dans la partie argumentative. Je veux dire que moi, personnellement, Yusef, est-ce que vous entendez ? Non. Yusef ? Oui. La source. Quel problème ? Un peu. Les aléas du direct. Du direct. Non, c'est celui-là. Je ne sais pas. Est-ce que les autres nous entendent ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On y a à tous les ministres. Est-ce que vous nous entendez ? Ah oui, on vous entend. Bien, alors, je termine mon exposé. Alors, j'avais dit que dans le positionnement, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir la partie qui va être la partie argumentative. Vous allez dire, voilà, je viens de citer un tel et un tel et un tel, et moi, personnellement, je suis plus du côté d'un tel. Et vous allez dire, pourquoi ? Il ne suffit pas de dire, je partage les points de vue d'un tel sans pour autant justifier ce positionnement. Dans la justification du positionnement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez passer à la partie qui va être la partie argumentative. Est-ce qu'on peut voir les questions ? On entend toujours ça ? On entend toujours ça ? Sinon, il y a des questions. Sinon, des questions. Est-ce que vous tchettez ? On va venir. Je tchette. Discussion, des questions. Question, réponse, question. Vous avez un problème de couper d'électricité. Ah, d'accord. Ok, ok. Est-ce que vous avez une question ? Une autre question ? Oui. Oui, oui, bien sûr. J'en ai une autre. Oui. Oui. Monsieur, la citation des citations. La citation des citations. Pose également problème. La manière de les insérer dans le texte, je veux dire. Des explications à ce sujet, si vous permettez. Comment insérer ? Certains pensent qu'il suffit seulement de dire que l'auteur, par exemple, de Saussure, pense que ou bien on met entre guillemets la citation telle qu'elle est prise du document source et on la met entre guillemets et on met si vous voulez la référence en bas de page. Oui, vous avez le choix. Les deux sont possibles. Alors, si vous avez bien appris, si vous avez appris par cœur la citation, vous pouvez l'insérer telle qu'elle. Et bien sûr, ces notions, vous les avez vues dans le cadre du module technique du travail universitaire, comment insérer une citation. Alors, soit vous l'insérez telle qu'elle et à ce moment-là, vous respectez bien entendu un certain nombre de critères. D'accord ? Donc, les deux points, les guillemets, etc. sauf sûr, pense que, deux points et ensuite la citation entre guillemets. Sinon, moi, je préfère, je préfère personnellement, je préfère que la citation soit reformulée, soit rapportée et reformulée par le candidat lui-même. D'accord ? Parce qu'il ne s'agit pas d'un mémoire ni d'une thèse. Donc, vous avez un certain nombre, vous avez un nombre limité de lignes. Voilà, un nombre limité de lignes. Donc, on ne va pas s'amuser à rapporter toutes les situations que nous avons apprises. Moi, je préfère, je préfère que la citation soit rémunée au correcteur et les candidats, ils veulent beaucoup entendre l'avis d'un correcteur. Parce que ce qu'on a appris en cours. Mais non, attendez, attendez. Alors, s'ils veulent entendre l'avis d'un correcteur, c'est qu'ils pensent que cela constitue un critère d'évaluation. Exactement. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que, non, non, en quelque sorte, ils se disent que ceux qui rapportent la citation telle qu'elle est, c'est pour ça une bonne évaluation. Voilà, sans y apporter de modifications, donc seront mieux évalués que les autres. Eh bien, non, 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 ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est non. Oui, c'est l'avis d'un correcteur, c'est l'avis de deux correcteurs. D'accord ? Très bien. Voilà, il se trouve bien que d'autres en tiennent compte. Je tiens à relativiser. Ah oui, donc vous n'êtes pas unanime à ce sujet. Bien sûr. Non, le problème qui se pose, est-ce que le fait de citer des citations coïncide avec un commentaire de qualité ? Non. C'est ça la question. Alors, je répète, j'ai dit, est-ce que le fait de citer des citations et de couper la poire ronde ? Donc, les citations, on ne peut pas s'en passer dans un commentaire, d'accord ? parce qu'on doit étayer son argumentation, mais il ne faut pas non plus que le commentaire se transforme en un... en un... en un... où il y avait une dizaine de... une dizaine de citations et on ne voyait pas la progression. Une simple compilation. C'est-à-dire, faites très attention, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle du tapas-le-œil. Du ? Pour taper dans le... Du tapas-le-œil, tapas-le-œil. Ah oui, c'est bien, c'est compris. Vous allez dire, tiens, je vais avoir en passe un correcteur qui va dire ma copie, alors pour l'impressionner, je vais mettre beaucoup de citations. Ça, ça ne marche pas. Ce qui marche le plus, c'est qu'on voit qu'il y a réellement la construction d'un raisonnement. C'est ce qui est le plus important. Il faut qu'il y ait un raisonnement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai dit, une fois que vous êtes reçu au concours du doctorat, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez être amené à montrer premièrement votre esprit de synthèse, c'est-à-dire que vous pouvez synthétiser des documents, et d'un, et de deux, c'est que vous pouvez prendre position par rapport à ces documents. Vous dites, voilà, vous dites, voilà, moi je suis plus en lien direct avec par exemple tel courant par rapport à un autre courant et en même temps, je vais apporter mon argumentation. Pourquoi je suis plus de, je partage plus les idées qui sont, par exemple, avancées par tel courant par rapport à un autre courant. Très bien. Ce qui compte le plus, c'est le raisonnement et progression. Il faut qu'il y ait une progression. Merci beaucoup. Je viens de recevoir un ensemble de questions de la part de certains participants que nous remercions, bien sûr. La première, c'est Amel qui pose la question suivante. Comment c'est cette citation ? Comment c'est cette citation ? Est-ce qu'on va rédiger un commentaire méthodologie spécifique ou on va rédiger seulement une dissertation ? Je répète. On n'a pas bien compris la question. On n'a pas bien entendu, entendu. Je vais reprendre la question de Amel. Voilà. Commenter cette citation. Le fait de dire commenter cette citation, voilà ce que je viens de comprendre. Est-ce qu'on va rédiger un commentaire, une méthodologie spécifique, entre parenthèses, ou bien on va rédiger seulement une dissertation ? Oui, je sais pas ce que là, là, il va falloir qu'on précise, on précise, on précise, ce que c'est qu'un commentaire, ce que c'est qu'une dissertation. Mais, je crois que la réponse est dans la question. Quand on vous demande de commenter, vous allez rédiger un commentaire. Commenter une citation, vous allez rédiger un commentaire. La réponse, elle est donc, on va chercher midi à 14h. D'accord ? On vous demande, il faut être pragmatique. D'accord ? Bon, je vois qu'il y a une participante qui nous demande si elle peut poser une question, alors qu'elle est en architecture, elle n'est pas dans les langues étrangères. On va essayer d'accompagner dans la mesure du possible. C'est juste pour reprendre la question qui a été posée concernant le commentaire de la dissertation. Là, il faut être pragmatique et il faut être préparé. D'accord ? On vous demande de commenter une citation, vous rédigez un commentaire. Et, bien entendu, vous avez parlé de méthodologie spécifique. Oui, il y a une méthodologie spécifique. tout ce qui est avec une valeur, donc concernant l'introduction, concernant l'épaulé, concernant la lecture interprétative, concernant le raisonnement, la progression, la rédaction, toutes ces métarègles de charol, de coréence textuelle, le positionnement théorique. Alors, tout ça, on va le prendre en considération dans la rédaction de notre commentaire. Alors, dissertation, au risque de me tromper, je ne sais pas. Dissertation, ça concerne généralement la littérature. La philosophie, la littérature. La dissertation, elle est beaucoup plus philosophique. Voilà. C'est ça ? Oui, Wissem nous pose, monsieur, oubliez un messieurs, Wissem nous pose la question suivante. Mon problème se réside au niveau de la justification de nos explications. Lorsque j'avance et j'explique une idée, et si moi, je ne me souviens pas exactement de la source d'où j'ai pris l'idée ? Je crois qu'elle veut dire que des fois, j'ai l'idée, mais je n'ai pas la source de l'idée. Elle a de peur qu'elle soit, si vous voulez... Je réponds, je répète. Moi, j'ai l'idée, ça... Vous n'entendez plus ? Bon. Si, si, je vous entends très bien. On a presque compris ce qu'elle veut dire. Sous-titrage ST' 501 suivante.